Je ne mérite pas votre attention. J'ai dit que vous n'êtes pas arrivé de l'âge. Vous ne voyez pas que ce sont nos petites conversations qui vous ont eu lieu à ces folies, qu'on a rêvé, et qu'elles ne méritent pas votre attention. C'est par discrétion que je ne vous ai pas dit m'attenser, mais je vous aime si peu que si je ne me retenais pas, je vous haïrai depuis ce mari que vous avez montré. Oui, monsieur, je vous haïrai. Je ne sais trop même si je ne vous haïrai pas. Je ne voudrais pas jurer que... car j'ai fait que je n'ai pas été pour vous. Je ne veux plus... sans la disposition pour aimer. Je suis honte de la douleur où je vous sens. Avez-vous besoin de vous défendre ? Dès que vous en aimez un autre, tout n'est-il pas dit ? Un autre galop ? Ah, le sœur est morgué, puis on en peine de le montrer. En peine, les gars, puisqu'on manque si. C'est justement lui qui parle, c'est-à-dire. Je l'ai soupçonné ! Moi ? Cela n'est pas vrai ! Quoi ? Je ne sais pas l'inclination que j'ai ? Oui, c'est lui. Je vous dis que c'est lui. Dada ça, mademoiselle, ne l'a pas dit non point ! Ça n'a ni rime ni raison ! Pour votre foi, est-ce ma personne qui vous a pris le cœur ? Elle s'est dit oui, c'est lui, malhonnête que vous êtes. Si vous ne m'en croyez pas, je m'explique. Eh, mais, jamais vous de merde ne consentira ! Et puis, vous m'avez rebuté d'abord ! J'ai compté là-dessus, moi, je me suis arrangé autrement ! On n'a pas un cœur qui va et qui vient de me giroître ! Votre fille, pour ça, Accommodé-vous, Penel ! Sans compter que je ne suis pas riche ! Ce n'est pas là ce qui embarrassera, et j'applanirai tout. Puisque vous avez le bonheur d'être aimé, maître Blaise, je donne vingt mille francs en faveur de ce mariage. Je vais emporter la nouvelle à madame Arpont et je reviens avant le moment où vous en rendez à la réponse. Oui, merci. Chut ! Adieu, Julie ! J'aurai enfin la satisfaction de vous avoir marié, selon votre cœur, par quelque chose qui m'en croit. de votre mère. Ne vous en inquiétez pas. Je la calmerai. Ne me laissez-vous la douleur de n'avoir pu vous rendre heureuse. Voilà qui est fini. Je ne veux rien d'un homme qui m'a donné le renom que je l'aimais toute seule. Je ne suis pas l'auteur des idées qu'on a eues là-dessus. On ne m'a point entendu me vanter que vous m'aimiez. Quoique je l'eusse pu croire aussi bien que vous. Après toutes les amitiés et toutes les manières que vous avez eues pour moi depuis que vous êtes ici. Je n'ai pourtant pas abusé de cela. Vous n'en avez pas agi de vous. Mais je suis la dupe de ma bonne foi. Quand vous auriez pensé que je vous aimais, quand vous m'auriez prus pénétrer de l'amour le plus tendre, vous ne vous auriez pas trompé. Et pour achever de vous ouvrir mon cœur, je vous avoue que je vous adore. Je n'en sais rien. Mais si jamais je viens aimer quelqu'un, ce ne sera pas moi qui lui chercherai des filles en mariage. Je le laisserai plutôt mourir du garçon. Hélas ! Jélique ! Sans la haine que vous m'avez déclarée et qui m'a paru si vraie, si naturelle, j'allais me proposer moi-même ! Vous ne gâchouent donc encore à soupirer. Vous dites que je vous hais. N'est-ce pas raison quand il n'y aurait que ce portrait de Paris qui est dans votre poche ? Mais ce portrait est une feinte ! C'est celui... d'une sœur que j'ai. Je ne pouvais pas deviner. Je le vois sinon, Jélique. Tu me le donnes. Tu me le donnes. Si je vous demandais votre main ? Si nous nous quittions de la vie ? Voilà du moins ce qu'on a peine parlé à ce moment. Vous m'aimez donc ? Est-ce que je n'ai jamais fait autre chose ? Vous me transportez. AurolTech ? Jers qui toutes les parties ». Je ne suis pas le moment mais... Mais je ne suis pas pas le moment. Vous me le donne un verandre.